Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo très rapide en complément de la vidéo sur le câblage d'une bobine à émission pour un arrêt d'urgence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un voyant témoin associé à un bouton d'arrêt d'urgence. Précédemment, je vous ai fait un tutoriel sur le câblage d'une bobine à émission. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Pour ce nouveau tuto, je ne vais pas rentrer dans le détail de câblage d'une bobine MX. Je vais juste vous montrer comment mettre des voyants témoins. Comme vous le constatez, j'ai gardé la même configuration que la dernière vidéo. Par contre, cette fois-ci, je vais ajouter deux voyants témoins pour voir l'état de la bobine MX. Le voyant vert qui est ici, je vais le mettre pour le fonctionnement normal de l'installation. Le deuxième voyant rouge qui est dans mon tableau, c'est le fonctionnement en cas d'enclenchement de la bobine à émission. C'est-à-dire, cela me signale quand mon bouton d'arrêt d'urgence a été enclenché. Pour le câblage, c'est très simple. Je vous ai fait un petit schéma. Pour cette installation, comme vous le constatez, on coupe le neutre qui alimente les voyants. Si on fait fonctionner ce schéma, en fonctionnement normal, le courant passe sur mon contact normalement fermé qui est ici. C'est-à-dire, le neutre qui arrive de ma connexion C2 passe directement et sort sur la connexion 56 qui est ici et alimente directement mon voyant vert. Vu que la phase qui est ici n'est pas coupée, il est normal que le voyant s'allume. Par contre, pour le voyant rouge qui a pour fonctionnement enclenchement de la bobine MX et qui signifie que le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné, il est normal que celui-ci ne s'allume pas. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour que le voyant rouge s'allume, il faut une condition. Il faut que la bobine MX soit alimentée. Donc, si la bobine MX est alimentée, cela déclenche l'interrupteur différentiel et allume le voyant rouge qui est ici. Et en même temps, éteint le voyant vert qui sert pour le fonctionnement normal. Je vais faire le câblage. Sur mon installation qui est ici, de la connexion 58 qui est mon contact normalement ouvert avec un fil bleu, je l'amène sur le X2 de mon voyant rouge. De la connexion 56 qui est mon contact normalement fermé, toujours en fil bleu, je l'amène sur le X2 de mon voyant vert. Pourquoi les fils bleus, comme je l'ai dit précédemment pour les voyants, on coupe l'alimentation des voyants par le neutre. Donc, ici, comme vous le voyez, c'est un contact. Je rentre avec le fil bleu sur la connexion C2 et je sors avec du bleu. Pour la phase de mon disjoncteur, j'amène ma phase sur le 3 du contact de mon bouton d'arrêt d'urgence. Et je l'amène également sur la connexion X1 de mon voyant vert et X1 de mon voyant rouge qui est ici. Pour ramener la phase sur mon voyant vert qui est dans ma boîte, je vais directement faire un petit pont sur la connexion 3 de mon contact qui est ici. Pour mon voyant rouge qui est là, je vais directement me repiquer sur mon disjoncteur 4A qui est ici. Comme vous le constatez, le fil marron qui est ici, c'est ce qu'on vient de brancher sur la connexion 3 du contact. C'est la phase. Mon fil noir, je vais l'amener sur la connexion 4 de mon bouton. Le fil noir qui vient de la connexion 4 de mon bouton d'arrêt d'urgence, je l'amène sur le C1 de ma bobine MX. Le neutre qui vient de mon disjoncteur, je l'amène sur le C2 de la bobine à émission. Je viens de finir mon câblage, maintenant je vais faire le test. Je lève mon interrupteur différentiel, le disjoncteur qui protège ma bobine et mes voyants, mon disjoncteur qui protège mes équipements. Vous constatez que mon voyant vert s'allume. C'est normal, car on est en fonctionnement normal. Maintenant, je vais appuyer sur mon bouton d'arrêt d'urgence. Vous constatez que mon voyant rouge qui m'indique l'enclenchement de mon bouton d'arrêt d'urgence vient de s'allumer. En même temps, mon voyant vert qui indique le fonctionnement normal s'est éteint. Pour ce voyant rouge, je peux aussi le remplacer par une sirène par exemple. Pourquoi ? Dans le cas où ce voyant serait alimenté, cela signifie qu'il y a un problème. Donc, si je mets une sirène, en cas d'enclenchement du bouton d'arrêt d'urgence, cela permettra d'actionner la sirène et d'avertir une personne tierce que je suis en danger. Pour mon avis personnel, le câblage d'un arrêt d'urgence par une bobine MX, je trouve qu'il y a une petite faille. Pourquoi ? Imaginons que mon disjoncteur qui protège ma bobine MX présente un défaut ou est à zéro. Quand je vais appuyer sur mon bouton d'arrêt d'urgence, celui-ci ne fera aucune action. Donc, je peux quand même être en danger. Pour moi, il est préférable d'avoir un arrêt d'urgence avec une sécurité positive. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501